bonjour tout le monde et bienvenue sur cette vidéo dédiée aux explications symboliques des cartes de l'oracle de pascal dont je suis le créateur et cette semaine je vais vous dire quelques mots d'une carte vous l'allez voir assez simple je veux parler du vieux sage que je vous mets ici donc vous pouvez y voir un personnage un petit peu mystérieux encapuchonné drapé dans un long manteau tenant dans sa main gauche ce qu'on appelle un ouas c'est à dire un bâton égyptien est entouré de neuf étoiles alors bien sûr vous le voyez d'entrée de jeu il y a un lien très très fort entre cette carte là et une autre lame du tarot bien connu l'ermite sauf que sauf que il y a une différence notoire c'est que le personnage ici le vieux sage continue à aller vers l'avenir tandis que l'ermite va à rebours il a tendance à revenir au début des huit arcanes précédentes donc ça c'est pour vous montrer que il ya le côté sage c'est le vieux sage au savoir ignorer c'est un personnage dont on ne voit pas le visage parce que la sagesse à l'image de la pistis sophia notamment des des gnostiques et puis des grecs également n'a pas véritablement de visage ici donc en ce personnage apparaît dans le jeu c'est toujours extrêmement important c'est très important c'est ce que l'on pourrait dire en grec l'ananque c'est à dire le côté fatalitatis latin c'est à dire le côté il faut que ça se passe donc quand ce personnage quand cette carte là entre en scène apparaît dans un de vos tirages cela indique que c'est donc très important alors dans un sens ou dans un autre ça veut dire que ça peut être un personnage qui va favoriser votre tirage dans un sens extrêmement porteur extrêmement fécond mais qui peut également empêcher interdire circonscrire limiter donc qu'est ce qui va faire la différence alors déjà ça va être l'équilibre symbolique donc les autres cartes qui sont amants et après celle-ci mais voyez n'oubliez pas ici que le bâton ici voyez là le was dont je vous parlais il ya une tête d'âne je vais essayer de l'avancer enfin vous le verrez mieux si vous disposez du jeu et en bas c'est comme un u inversé ce bâton sert traditionnellement à attraper les serpents et à les écarter du chemin tandis que la tête d'âne évidemment ici c'est un symbole très très courant en égypte ancienne c'est le dieu 7 et vous savez que 7 était a été le meurtrier d'osiris 1 pour la petite histoire il avait il était tellement jaloux de son frère qu'il a construit il a fait construire un cercueil exactement à la taille de son frère et il lui a dit bah écoute on va tester le cercueil pour voir si effectivement il est bien adapté à ta corpulence à ton corps et comme ça le jour de ta mort et bien je t'offre déjà ce ce cercueil est évidemment osiris est entré dans le cercueil à ce moment là 7 a refermé le cercueil la démantelé enfin il ya une histoire qui est reprise du reste par plutarque que je vous invite à relire si vous l'ignorez et qui a démembré donc le dieu osiris en 14 morceaux très important et évidemment il l'a c'est il les a dispersés dans le nil au nord au sud à l'est à l'ouest partout sa compagne et soeur en même temps isis par la suite est allé au nord au sud à l'est à l'ouest pour recomposer retrouver les 14 morceaux d'osiris mais elle n'en a retrouvé que 13 comme vous le savez le 14e morceau c'était désolé de le dire la partie masculine vous savez qu'il se dresse et qui permet de faire des bébés et bien ça a été mangé par un poisson du nil ce qui explique aussi symboliquement pourquoi avec les poissons il y à certains interdits dans certaines religions mais avec les poissons à écailles et qui n'ont pas d'écailles mais n'allons pas trop loin et donc malgré l'absence de cet attribut qui permet donc d'enfanter pour un mâle et bien isis a confectionné le même appareil et à enfanter aux russes aux russes à venger ensuite son père parce que c'est assez compliqué et a fait condamner sept donc le dieu typhon le dieu à tête d'âne ici la propulser sur la barque solaire en exigeant que chaque nuit sept combattent le serpent apophis pourquoi je vous dis tout ça c'est pour vous vous donner un petit peu du grain à moudre parce que ce bâton je vous ai dit tout à l'heure sert à attraper les serpents et bien ici ça traduit la repentance de sept il a accompli ce meurtre mais en même temps il peut s'en racheter et c'est là où c'est très important c'est que le vieux sage ici qui est donc très vieux et très sage c'est très bien qu'il ne faut pas juger quel que soit je dirais les hommes les femmes on peut toujours être pris des fois par quelque chose par une passion mais des choses doivent toujours être accompli et c'est le sens profond du vieux sage ici ne vient pas juger il vient juste à poser sa marque son saut sur quelque chose qui va être inéluctable quelle que soit cette chose encore une fois positive négative sans aucun jugement et sans aucun état d'âme il brandit le was ici donc le bâton rituel égyptien pour peut-être enlever le serpent et permettre les choses d'arriver ou peut-être aussi pour introduire ce serpent afin que quelque chose ne se fasse pas donc c'est une carte qui est toujours très très forte très puissante et quand elle sort dans un tirage ça doit flasher en rouge sur votre intuition en disant attention là il ya quelque chose alors ça peut être de la nitroglycérine ça peut être aussi un bouquet de fleurs ou quelque chose d'extrêmement exaltant mais prudence donc dès que vous avez cette carte là moi ce que je vous invite à faire c'est de toujours prendre la température si j'ose dire en regardant les cartes qui sont avant qui auront tendance à ce moment là vous renseigner sur les circonstances l'avènement l'arrivée de ce vieux sage et toutes les cartes qui vont suivre le vieux sage et bien vous renseigneront sur l'issue sur sa mission qu'est ce qu'il vient faire présentement dans le tirage c'est très important alors c'est très important pour le le cheminement de l'âme du consultant donc n'oubliez pas aussi dans votre lecture et dans votre interprétation même si la problématique que vous étudiez est stricto sensu d'ordre domestique on va dire ou d'ordre ordinaire n'oubliez pas aussi que derrière le rideau derrière cette apparente banalité eh bien il peut y avoir aussi des leçons des choses qui sont loin d'être anodine et encore moins banal donc le vieux sage c'est donc un lien c'est donc un messager aussi entre le plan divin et sa réalisation ici sur le plan terrestre c'est donc une sorte de médiateur quelqu'un qui vient relier le haut et le bas mais sa présence dans le jeu retenez bien ça c'est un une marque attention quelque chose d'important va se jouer ici donc quand vous avez cette carte là prenez toujours en considération que c'est pas un tirage anodin que la question que vous avez posé aussi n'est pas si frivole qu'elle pourrait paraître ou que derrière si vous l'aviez fait peut-être avec boutade ou dans une dans un amusement ou sans véritablement être concentré l'arrivée de cette carte là à vous dire attention faut peut-être reposer la question parce que c'est beaucoup plus profond que ce que vous pensiez et donc le vieux sage vient pour remettre un petit peu je dirais le la question à son juste niveau voilà les amis ce que je peux vous dire sur cette carte là alors bien sûr il y a aussi d'autres significations qui sont un petit peu plus spirituel cette fois ci je veux pas entrer dans les détails ici vous comprenez un petit peu ce personnage si vous avez une bonne culture un petit peu symbolique vous voyez très bien que ce personnage peut être apparenté à héraclès à hermès à d'autres figures tutélaire à d'autres je dirais symbole et archétype bien évidemment qui amène la même signification et donc sur les plans subtils aura évidemment la même portée et le même sens mais je préfère vous donner quand même quelque chose qui soit suffisamment préhensible sans partir dans des explications qui serait peut-être un petit peu trop difficile d'accès moi ce que je souhaite c'est que mon oracle reste d'un accès facile et surtout qu'il vibre bien qu'il vous permette vraiment et bien d'avoir des du résultat dans vos lectures du reste j'en suis très heureux puisque beaucoup de personnes qui ont fait l'acquisition de mon oracle et bien sont un peu bluffés par les résultats qu'ils obtiennent alors c'est pour maintenir ce bluff on va dire où tout au moins 7 cet accès facile que je vais pas non plus dévoiler d'autres choses mais vous pouvez très bien le trouver il vous suffit je sais pas moi d'un dictionnaire des symboles bien bien étoffés ou bien d'avoir une certaine culture un petit peu dans tout ce qui est la mythologie grecque notamment ou indo européenne pour faire large et vous avez effectivement des personnages qui s'apparentent à celui ci est donc toute la symbolique la polysémie symbolique qui s'y attache vous pouvez très bien également la prendre comme un pollen dans vos tirages pour l'agrémenter moi je reste sur un plan parce que je suis quelqu'un de très ordinaire vous l'avez remarqué donc je reste sur ce plan là pour vous permettre d'utiliser mon oracle de façon vraiment pratique que ce soit très très empirique que ça se fasse vraiment comme ça mais je voulais toujours dit et même si je ne l'ai pas évoqué dans les cartes précédentes il y a toujours cette possibilité voilà les amis j'ai été encore une fois très bavard trop bavard et je vous remercie de votre patience merci de soutien merci de partager cette vidéo pour donner une certaine visibilité à mon oracle et puis je vous dis à la semaine prochaine pour la dernière carte du jeu alors je sais pas encore ce que je ferai après cette dernière carte cette dernière explication symbolique qui est également très très simple puisque c'est la carte je peux déjà vous le dire c'est la dernière c'est la mort alors ce qui trouve bizarre que j'achève le jeu par la mort n'y voyez aucune offense ou aucune connotation d'aucune sorte c'est comme ça c'est que j'ai préféré achever le cycle par ce cette carte là il n'y a pas grand chose à dire mais je vous en dirai quand même quelques mots parce qu'il ya quelques petites subtilités qui pourraient vous être fort utile voilà les amis merci de votre attention et je vous dis à la semaine prochaine pour terminer ces explications